Bonjour à tous les amis, aujourd'hui, nouvel épisode sur la chaîne, donc on continue la série restauration complète Renault Megane 2 CC. Ce que j'avais prévu moi, c'était de refaire l'étanchéité de l'admission et du couvre-classe. Malheureusement, je n'ai pas tous les joints. Une fois que j'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'en fait, il m'a manqué encore vraiment beaucoup. C'est pas grave, tout est placé en commande. En plus, c'était indisponible chez Renault, donc j'ai dû me débrouiller avec mes propres moyens. Dès que j'aurai mes joints, on passera sur l'épisode 4 avec la restauration complète, donc l'étanchéité, collecteur d'admission et joint de cache culbuteur. On met ça de côté, on est tout de suite parti ici pour l'épisode numéro 3. Grand entretien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va refaire tout ce qui est lié à l'entretien classique, mis à part le filtre à pollen qui, lui, je l'ai changé il n'y a pas longtemps et en fait, je l'ai changé hors caméra. Pour ceci, on a prévu ici toutes les pièces que vous voyez ici. Vidange, filtre à huile, tout d'abord en ayant pris soin d'avoir fait un M-Flush, engine flush. Quand ça s'est fait, on passe à l'huile carbone, on passe sur un filtre à air BMC. Ensuite, on refait l'allumage, donc avec, ça vous connaissez ce produit sur la chaîne, donc j'en avais parlé sur la vidéo avec la Mazda. C'est un produit, mais vraiment, je trouve ça vraiment dingue. Bobine d'allumage NGK, Mégane 2RS, Mégane 3RS. On va faire une vidange de boîte et ici, on va traiter au MG Gear. Comme d'habitude, on a toujours un ou deux petits accessoires en plus. Alors ici, on va refaire les pédales, donc deux freins et d'embrayage. Et ici, j'ai enfin reçu, et j'espère que cette fois-ci, c'est les bons, les ressorts de coffre. Voilà, donc vous avez vu tout ce qu'on va monter dessus. C'est des pièces d'une qualité incroyable. Attention aux boîtes de vitesse chimie très compliquées dans les boîtes de vitesse Renault, avec les synchronisations en laiton. Donc faites bien attention, respectez bien la norme 75-80 GL4. Ici, la motule fait GL4, GL5 et elle a les spécificités pour entrer dans cette boîte de vitesse. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Castrol ou de la Petronas. Vous allez voir ici, aujourd'hui, rien de compliqué. Il suffit juste d'avoir un peu de bon sens. On commence tout d'abord par l'allumage. C'est-à-dire que l'allumage va se faire toujours moteur froid. Et ici, voilà, le véhicule n'a pas démarré. Ensuite, un flush. Et puis, on va rouler un petit peu, chauffer la boîte de vitesse. On chauffe aussi l'huile moteur pour que tout soit vidangé. Allez, je vous montre tout ça. C'est parti, générique. Anthony, Thomas, à votre santé. Ah ouais. Il passe bien, celui-là. C'est parti. 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 5 minutes later 1 minute 37 seconds later 30 minutes earlier C'est parti ! Oh les amis, cet épisode s'arrête ici, on y arrive tout doucement. On a déjà bien avancé sur la restauration de ce véhicule. J'aimerais vous montrer une chose ici. Alors ça, c'est ce que j'ai retiré de la boîte de vitesse. Donc ici, il y avait un peu moins de 2 litres. Alors qu'elle prend 3 litres. Enfin, 3 litres, allez, 2 litres 8 ou un truc comme ça. Et vous en retirez 2 litres. Tout à fait anormal. Cette boîte de vitesse, elle a été retirée par l'ancien propriétaire pour faire l'embrayage. Et je pense que le garagiste qui s'en est occupé, il n'a pas cherché plus loin. Il n'a pas cherché à faire un niveau ou remplir la boîte. D'ailleurs, la boîte de vitesse, l'embrayage a été fait il y a même pas 2000 kilomètres. Et l'huile qui sort, elle est complètement morte. Donc en fait, ils ne sont même pas cassés la tête. Moi, ça ne m'étonnerait même pas parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Qu'ils ont remis l'ancienne huile, ils ont vidangé, ils ont perdu la moitié. Et puis au moment de remplir, ils ont rempli de ce qu'ils ont retrouvé dans leur bac de vidange. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que je l'ai déjà vu en fait. D'accord ? Donc, ça, ça a été fait. C'est en ordre. Alors, j'ai été rouler un petit peu avec le véhicule. Et je dois dire qu'elle est devenue vraiment silencieuse. C'est étonnant en fait, ces bougies brisques, ça fait toujours le même effet. Parce que vous n'avez plus du tout de ratés en fait. Même pas les ratés qui sont tolérés en fait. C'est un véhicule qui roule ici au 98. Donc moi, je vous conseille aussi, si vous avez des véhicules essence, qu'ils soient anciens ou récents, rouler au 98. Ça ne peut faire que du bien au véhicule. Et ça vous évitera aussi tous les cliquetis qui sont en eux-mêmes des combustions incontrôlées. Ces combustions incontrôlées ici aussi, on les a réduites en passant sur une huile carbone. Ce qui va faire qu'il n'y aura absolument plus aucun point chaud dans ce moteur. Et ces points chauds en fait créent des combustions inattendues et des combustions incontrôlées. Si vous conduisez au 95 ou au 95, plus de ça, vous avez des points chauds dans votre moteur et que vos bougies ne sont pas de super qualité. Ben oui, tous ces cliquetis, tous ces ratés d'allumage, ça fait quoi ? Ça fait un encrassement pas possible de votre moteur. Ici, avec cet entretien-là, tout ça n'existera plus. Et effectivement, oui, même quand je la démarre, au démarrage, on l'entend directement que le moteur en fait, il tourne mais rond, mais c'est vraiment exceptionnellement rond. Alors qu'on ne s'est pas encore occupé de l'étanchéité de l'admission, ainsi que de la petite fuite du couvre culasse. Donc le changement, il est vraiment radical. Ce type d'entretien coûte plus cher, oui, mais comme par exemple un filtre BMC, vous l'achetez une fois. Donc oui, ça coûte plus cher, mais c'est un achat d'une fois. Imaginez tous les frais que vous allez éviter, la consommation qui chute. Ben oui, quand on paye 2 euros le litre d'essence, en fait, tout ça va être très très vite amorti sans qu'on s'en rende compte, ne fût-ce que de par le fait que vous descendez votre consommation. Et donc tout ça, il faut bien le prendre en compte, il faut bien le comprendre que ça ne fait vraiment que du bien au véhicule. Et moi-même sur un véhicule ancien, comme je vous ai dit, j'ai envie de le garder ici vraiment dans un état irréprochable. Et on va y arriver, je pense, petit à petit, et on aura tout fait. Une fois que je me serai occupé de la partie distribution, refroidissement, le train arrière, en réalité, cette Mégane sera vraiment bien. On s'occupera, on va surtout essayer après de refaire les jantes, d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus beau. Alors encore de belles années devant elle. Alors les amis, la suite, c'est pour bientôt, mais pas pour tout de suite. Entre temps, je vous montrerai plein d'autres choses. Donc si vous voulez absolument ne rien rater, pensez à vous abonner. Toutes vos questions, j'y réponds dans la barre des commentaires, juste ici en dessous. Et on se voit très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501